Il y a une petite lumière rouge, c'est... OK! Ça marche! On est là, là! Bonjour! Bienvenue à 11 bars, le casse, épisode 152! Excellent! Ben oui, ben oui! On va parler de Marco cette semaine, parce que conflit d'horaire, bon, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il n'est pas là cette semaine, c'est moi qui le remplace. Ça fait que, comme d'habitude, je voulais remercier les patrons qui nous donnent de l'argent toutes les semaines. C'est super important qu'ils sont là, puis on est super content de les avoir. Puis d'ailleurs, avec votre argent, on est en train de vous faire peut-être des t-shirts, là. On a un logo qui est sorti sur notre page Facebook, d'ailleurs. En train peut-être de faire... Non, faites-vous pas des attentes! Non, c'est ça! Si c'est lettre, on les brûle, là. On niaisera pas avec ça. Mais oui, on a le logo qui est sorti, on n'a pas hâte de corps, les couleurs, puis tout ça. Mais bientôt, il va y avoir un t-shirt qui s'en vient pour tout le monde. Puis on va en offrir à certains de nos patrons qui payent... Il y en a qui payent 10$ par mois, ça n'a comme pas de bon sens, là. Fait qu'on va leur donner des t-shirts, évidemment, à ceux-là. C'est à suivre. Puis, quoi d'autre à dire? Ben, likez la page Facebook, NJQ. Salvement, je m'ennuie de Marco. Ah oui? Ça fait deux secondes, c'est commencé, là, il est Marco. Ah, il est ordinaire. Je fais de mon mieux, sacrément! Je ne peux pas ça, moi, dans l'air. OK, bien, on va présenter l'équipe. On a Vanessa Chandonnay qui est avec nous. On a aussi GF Dénommé qui est là, comme d'habitude. Puis, notre invité de cette semaine, on reçoit une comédienne et humoriste accueillée très chaleureusement. J'aurais dit Yann Aubuchon. Yes! Hey! Hey! Mon fête c'est beau! Yeah! Je vous vois du rêve d'être en partant, là. Allez! Et comment ça va, tout le monde, le confinement? On est rendu dans quelle semaine? Je ne me rappelle même plus. J'ai perdu le fil du temps, là. Peut-être très même? À peu près. À peu près. À peu près. Je ne sais pas. Moi, ça se passe encore bien. Aujourd'hui, c'était journée d'épicerie. Ça fait qu'on a acheté beaucoup trop de bouffe. Je ne sais pas pourquoi. Ma blonde sans tête a acheté des légumes en sachant pertinemment que le trois-quarts se ramasse tout le temps dans la vidange, mais à se faire croire comme ton santé. C'est good. Toi, Vanessa, t'as-tu jeté des légumes? Vous savez que ce n'est pas mon fort, là. Ce n'est vraiment pas l'alimentation de ma meilleure qualité, je vous dirais. Mais je suis super complexée quand je vois tes photos, Josie, parce qu'elle est en campagne. Je ne sais pas si je trouve que tu as l'air d'avoir le mode de vie le plus sain en ce moment. C'est quasiment un retour à la terre que tu fais, là. Bien, en fait, c'est sûr que moi, mes parents habitent sur une ferme, là. Moi, j'ai grandi sur une ferme, fait que là, je suis back dans les terres, là. Vraiment, dans le rang, c'est tout. Mais est-ce que c'est le mode de vie le plus sain? Je ne sais pas. Je pourrais dire que j'ai l'impression de devenir un vieillard à l'intérieur. J'ai l'impression que je suis un homme de 77 ans. Je me laisse de bonheur. Je me couche de bonheur pour aucune raison spécifique. Pareil comme Nicolas Leblanc le dit dans sa chanson, « Le cerveau qui ramollit », j'ai un peu ça. Le cerveau qui ramollit, là, je n'ai pas tant d'objectifs, mais je me lève tôt, je ne crois rien. Je me couche tôt, je ne crois rien. Mais... Est-ce que tu te berces? Ah, en masse. Ah, en masse. Mais ça, tu le faisais déjà, non? C'est aller te bercer sur ton père rond, là. Je le faisais même en ville. Moi, je me batte, je pense à mes lieux pêchés, là. Quand je faisais en campagne, je me berce, là, je pense à mes nuits de débauche urbaine, à mon ancienne vie de pittadine. Fait que là, tu sais, je fais ça en campagne. Pour vrai, je suis vraiment en aide. Je pense que j'ai probablement un très beau mode de vie, là. Je suis comme vraiment gâtée dans le confinement, dans le sens que si on est bien, là, ici, dans mon village, il n'y a pas de COVID. C'est vraiment chill. Je sais, mais je n'ai pas l'impression que dans une pandémie, parce qu'on est tout le temps un peu en part des autres, là, où je suis. Fait que je vis ma vie, mais c'est plus que... Ouais, des fois, ça ramollit, là, dans ma tête, je ne sais pas. Là, je suis comme, OK, quels sont les objectifs? Quel est mon avenir? Finalement, aujourd'hui, je vous avoue, là, j'ai un peu pleurniché. Puis, j'ai dit à ma mère, « Je ne veux pas devenir hygiéniste dans terre! » Tu as demandé de répéter. Tu as bien compris de ce qu'elle t'a dit. Je suis désolée, le zoom, la technologie. Non, mais je me suis mis à me rire aujourd'hui en disant que je ne voulais pas devenir hygiéniste dans terre. Oh, my God! C'est pour ça. Je suis assise dans une boîte de pick-up, OK, à côté de ma mère, les pieds à côté sur un paquet de bûches de bois. Puis là, tu sais, je parle de l'avenir. Parce que c'est toujours étrange que je suis chez mes parents à 34 ans et demi, avec rien devant moi à cause de la pandémie. Puis là, tu sais, je m'inquiète des fois. Puis là, je suis comme, « Mais va-tu falloir que je me trouve une autre job? Qu'est-ce que je vais faire? » Puis là, je me suis mis à broyer. Puis là, j'ai broyé sur tous les hygiénistes dans terre du Québec. En me disant, « Je ne veux pas devenir hygiéniste dans terre! » Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vous salue, les hygiénistes. Votre travail, il est important. Ça a de la valeur. Mais moi, je serais à chier là-dedans. Fait que j'ai... Voilà. C'est que je voudrais ça que tu sois mon hygiéniste dans terre. Il y aurait quelque chose de bon, genre, « Oh, my! » Je veux que tu me brasses les dents. Oui, mais j'avoue que je pourrais être ce type d'hygiéniste-là un peu, genre, « OK, on y va, ouvre ta gueule! » Du fuor, aujourd'hui, du fuor! Mais on dirait que je ne suis pas prête à faire le mot tout de suite. Oui, oui, non. Si tu veux, GF, on pourra s'organiser quelque chose. À un moment donné, une brosse à dents, une bouche. Ah, ça serait mon rêve! Je prends des photos, je mets ça sur OnlyFans, puis je fais le cash. Oh, yeah! Je remarque qu'en ce moment, les hygiénistes dentaires, c'est les mieux placés pour avoir des masques. Ils ont comme une petite avance sur les gens, oui. C'est quand même un peu pire, mais c'est... Mais tu sais, je tiens vraiment à le répéter, là, que les hygiénistes dentaires, c'est peut-être que dans trois semaines, je vais brailler en disant, « Je ne veux pas être coiffeuse! » Au gré des émotions, là, genre, je maltraite les métiers, tout est égal. Justement, je me demandais, moi, si tu étais déchirée entre le retour à la campagne avec ce qui se passe en ce moment, puis ta vie so glamour à Montréal. Es-tu déchirée entre les deux? Et si oui, à combien? Bien, moi, en fait, j'ai toujours été... J'ai toujours été une genre de mini-week, là. J'ai toujours été vraiment déchirante, les deux. Dans le sens que j'aimerais juste, ça, il faut acquérir une semaine de l'argent pour pouvoir être humoriste et avoir un pied à faire constamment à Montréal. Moi, dans mon village, il y a Jean-Pierre Parlan, et on dirait que ça a été mon modèle toute ma vie. Méga carrière partout au Québec, mais je viens tout le temps dormir au village. Au besoin, il y a un affaire en ville, mais rien au village. Ça serait comme mon mode de vie, mais bon, je suis loin d'être là. Fait que c'est ça. Je ne sais pas trop comment j'envisage la suite. Pour vrai, je t'avoue que... C'est le monde qui dit qu'il faut prendre une journée à la fois. Bien, je veux bien. Je fais un casse-tête une journée à la fois. Au mois de septembre, on m'envoie à 150 vos casse-têtes. Puis là, je sens qu'elle est où l'issue, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aussi simple que ça. Non, mais moi, en plus, je me disais juste, j'ouvre bien, retourne en campagne, tombe en amour, puis vis, l'amour est dans le fré, dans ta vie. Oh, wow! Oh, wow! Je suis genre, c'est la pandémie, ce n'est pas grave. Moi, je retourne en campagne, puis je me mets à genre avoir des tripes délirants avec un beau gars dans un fré, tu sais. Ce n'est toujours pas arrivé. Mais, tu sais, je suis là. Je me promène sur les terres en quatre roues. Je suis là. Ça fait que c'est ça qu'à un moment donné. Puis sinon, j'ai eu un flash aussi chez nous. Il y a plein de vieux skidoux dans un garage. Puis là, je me suis dit que je pourrais faire un calendrier de moi un peu genre kinky sur tous les vieux skidoux. puis distribuer ça dans la région. Fait que là, je me dis, tu sais, le monde va savoir que je suis revenue. Puis là, au lieu de dire, ben, oui, au lieu de te crosser sur le calendrier, ben, viens m'ajouter la maison! Fait que, tu sais, j'ai des stratégies marketing. J'ai des stratégies marketing. C'est vraiment drôle. Fait que, somme toute, je réfléchis beaucoup, là. Je ne sais pas où est-ce que je t'ai entendue raconter ça, mais que Tinder, tu sais, en région, ce n'est pas là qu'il y a le plus de candidats qui t'a beaucoup plus de cousins que d'autres. Oui, oui, moi, j'ai déjà donné tous mes super likes à mon cousin. À mon cousin Sébastien, juste pour le rendre mal à l'aise. Là, je l'ai super liké. Puis là, j'y écris ici. Puis on me voit dessus. Ça a l'air rendu bien mal à l'aise, mais moi, j'y rire. Ça a l'air rendu bien intéressé. Oui, c'est ça. Finalement, ça va être un bien beau mariage. Mais vous autres, comment vous voyez ça? La vie avant, pendant, poste, pandémie? Ah, bien, moi, je pense que j'ai 17-3 jours, à peu près. Quoi? C'est bon? Ah, c'est une fois 2-3 jours. Annonce-la, regarde. Ouais, je vais me tuer. Non! OK, moi, je riais comme une conne. J'avais mal compris. J'avais mal compris par toi. Non, je n'ai pas compris ce mot-là, moi, non plus. Non. L'envie de ce goût. Oui, oui, oui. La vie va bien. La vie va bien. Il y a des champs en avant et en arrière de chez nous aussi où est-ce que j'habite en ce moment. Je suis chez mes parents en ce moment aussi. Fait que ça y va tranquille. On y va une journée à la fois ou un casse-tête à la fois. Oui, oui. Mais moi, ça va relativement bien. Je suis à Montréal. Avec ma blonde, on a quand même une grande terrasse en arrière. Fait que j'essaie de convaincre mon corps que j'ai le même mode de vue qu'un orang de temps. Je reste évaché au soleil. Je commence à y prendre goût, en fait. Oui. Je me tiens actif quand même pour ne pas devenir le dernier des abrutis. J'écris pareil. Je fais des petits projets web par-ci, par-là. Sinon, j'essaie juste de me divertir le plus possible. Ma blonde est bien grosse à la déco. Fait qu'elle est comme... On l'achète toute, n'importe quand. Tu ne tenterais pas genre de partir un élevage de bulldogs français. Non. C'est un peu la dégaine de quelqu'un qui a lèveré plein de chiens. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu qu'il y a trois chats ici. C'est vraiment en masse. Oui, oui. Tu as trois chats chez vous? C'est parce qu'on avait recruté. Je l'ai déjà dit ici, on a recruté Isaac au début de la pandémie pour ne pas que ce soit. Oui, oui, oui. Lui, il venait avec son chat. C'est un vieux chat. Isaac nous a dit l'autre fois qu'il allait mourir bientôt. Là, je n'arrête pas de les appeler. Quand quelqu'un est en dehors de la page, je me dis qu'il est mort. Arrête de niaiser. Je me dis non, non, non. Il est mort. Comment on ne sent rien? Je me dis bien, non. Ce n'est pas un chien. C'est un vieux chat. C'est un gros chat grognon. Il faut pas s'occuper avec quelque chose. Tu fais bien. Effectivement. Toi, Vanessa, comment tu vois ça le après-avant-pandant? Ben, écoute, je suis focussée sur le pendant. Je suis poignée dans rose, mon ben poignée. Je suis bien contente d'être où je suis, mais je suis loin de ma famille, ma région. Concrètement, je ne pourrais même pas y retourner. C'est vrai, quand même, de se dire légalement, je n'ai même pas le droit d'être avec ma famille. C'est un peu... C'est un peu focule. Il faudrait que tu te confines pendant 14 jours, dans le fond. Oui, mais tu vois, eux autres, ils signent une pétition en ce moment pour empêcher les gens de Montréal d'entrer en région. Je ne sais pas. Vous autres, dans ton coin, Josie, est-ce qu'ils ont peur des gens de Montréal? As-tu senti ça? Ben moi, en fait, là... Moi, en fait, ce qu'il faut savoir, là, l'année dernière, dans le COVID, genre, c'est une des pires villes. Ça, Joliette, je ne sais pas si on en avait entendu parler ou dans les nouvelles, mais Joliette, c'est comme un point chaud. Fait que, dans le fond, ils ont beaucoup barricadé la région, même intra-région. Fait que, moi, j'ai vraiment comme planifié mon évasion, dans le sens que... Moi, là, ma mère, elle m'a écrit à la main, une lettre qui réclame que son enfant doit venir travailler à la ferme avec ses vieux parents parce qu'ils sont dans la misère. Elle me l'a postée à Montréal. Je l'ai mis devant sa cloche. Là, j'ai loadé mon char, dans le sens que, moi, je suis partie pour un bout, puis genre, j'ai amené mes plantes, j'ai amené mon lapin, j'avais le char plein, puis si je me faisais arrêter un barrage, j'avais la lettre. La lettre qui réclamait le droit agricole. Fait que là, je me disais, tu sais, là, des vieux agriculteurs qui ont besoin de leur jeune enfant pour travailler, ça touche tout le monde. Fait que je me disais, je vais être capable de passer avec ça. Finalement, je me suis même pas fait avoir arrêté. Je me suis même pas fait arrêter. fait que j'étais encore dans le fond de sa couche et puis qu'un jour, je vais la rendre chez Gigi, en disant, ça, c'est un souvenir de la COVID. Ça n'a pas été trop difficile, là, m'en venir. Vraiment pas. Mais par contre, oui, c'est pas qu'ils ont peur de Montréal, mais c'est les gens qui essaient de, si ils n'ont pas besoin d'aller en ville, ben, vas-y. C'est comme moi, mes parents, au vrai, sont quand même plus vieux puis, tu sais, ça vient que je pourrais aller chiller en ville pour parler dans un parc à des amis, mais tu sais, en ce moment, ils préfèrent que je n'y aille pas, là. Ça attend donc que ça l'aille un peu mieux à Montréal, genre. Oui, c'est clair. Ça devient, trouvez-vous ça fatigué? Avez-vous fait ça des parties Skype, genre, des réunions arrosées? Ah oui? Skype, avez-vous essayé ça? Moi, j'en ai fait énormément, un peu moins, là. Mais sinon, dans les premières semaines, tout le temps, puis on en venait à oublier la caméra, carrément. Ah oui? Qu'est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait devant la caméra? Ah non, mais mettons... Qu'est-ce qu'il ne ferait pas déjà devant la caméra? Il faut laisser la caméra qui coupe ici, comme ça, je peux faire ce que je veux. Non, non, mais un des meilleurs exemples, puis un des meilleurs exemples que ça, je ne me rappelle pas c'est où, je l'ai compté, puis c'est peut-être ici, mais je vais leur raconter, ça reste quand même bien drôle, là. Mais un des premiers partés Skype, je suis avec deux de mes amis, Kirk et Barnick, puis à un moment donné, moi, je colle, hé, on se prend tout des shots, puis je pogne mon Jameson, je me colle un shot, puis tellement naturel, il y a juste Kirk qui a dit, « Ah non, non, pas du Jameson, j'étais comme, on n'est pas à la même place, ça, c'est moi, là. » Ah ouais, c'est vrai, pareil. C'est un drôle début. Ça aide à garder le contact, as-tu essayé? Je n'ai pas été voir, mais as-tu fait des shows depuis le début de la pandémie? Il y en a une couple qui en font sur vous? Moi, j'ai fait vraiment des drôles affaires, en fait, j'ai fait des shows conférences dans des écoles secondaires, puis j'ai fait des corpos, vraiment des vrais corpos par l'École nationale de l'humour, des gigs, genre pour une firme d'avocats, mais c'est pas piret, dans le fait que les avocats, ils étaient tous chez eux. Dans le fond, la firme a organisé ça comme pour leur donner un bonbon en temps de pandémie, mais le show, quoi, ce que je faisais, il était à 14 heures. Ça fait que les avocats chez eux, donc avec leurs kids, puis peut-être qu'ils font un travail en même temps. Ça fait que tout le monde a fermé leur caméra, puis tout le monde a fermé leur micro. Ça fait que moi, dans l'écran, je voyais juste moi avec pas de son, pas d'image. Wow! Je me suis rendu compte qu'un jour, ce qu'ils offraient, ça va me faire du fun pareil. Parce que j'ai comme... J'ai comme réussi à me déprogrammer, puis j'étais là, on écrit, puis j'étais là, hey! J'ai comme réussi à tomber dans l'absurde de l'affaire. J'ai fait le show, mais tu sais, à la fin, juste comme... j'ai fini! Puis là, il n'y a pas de son, pas d'image! C'est vrai! Les autres, ben là, je suis partie. Mais après, j'ai reçu des messages sur ma page Facebook, tout le monde qui avait vu qu'il avait aimé ça. Mais c'est des drôles d'expériences, réellement. C'est drôle d'expériences. J'ai fait des lives aussi avec du monde sur Facebook, tout ça. des fois, moi, je trouve que des fois, la magie opère, mais il ne faut pas se leurrer. Des fois, la magie, elle opère. Puis comme dans les partyzums, je trouve qu'au début, les partyzums, je trouve que ça opérait quand même, mais là, je trouve que ça l'opère, putain! On dirait que le monde, c'est un écran. J'aimerais bien mieux que vous poignassez la cuisse ce soir que de vous boire dans un écran. Ça fait qu'il y a comme un... Ça fait que c'est ça. On avait fait un peu moins à Beer Punk, par exemple, avec Skype, entre amis, c'était vraiment, vraiment cool. Ça changeait un petit peu de juste parler à un écran et ça en est de plus en plus désagréable parce que c'était chaud. Ça a changé un peu la musique. J'avais aimé ça. Je le conseille à tout le monde, d'ailleurs. Je sais que Dave Morgan, Alex Zayon, il y avait comme un gros Royal Rumble de Beer Punk là aussi avec des humoristes de Facebook là, je pense. Ah oui, J'ai vu Claire en fait des lives de Beer Punk il me semble avec d'autres personnes. Je ne me rappelle plus. Il me semble qu'il en faisait de ça justement les lives de Beer Punk. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ça change. Oui. Moi, c'est pas bien que je continue de travailler pendant le confinement. Fait que tu sais comme ma routine n'est pas si changée que ça mais j'imagine vous autres que genre vous êtes à la maison tout le temps ça doit être ça doit être drabe un peu des fois j'imagine ou Moi, ma vie n'a pas tant changé mais Josie et Gia je ne sais pas pour vous autres mais mettons que les shows ne soient pas possibles avant 2021 ou 22 même est-ce que vous vous voyez comment? Moi, je pense que ça va être ça 2021 je ne crois pas qu'on va revenir cet automne c'est pour ça c'est pour ça que Josie tu commençais à déprimer avec l'idée d'être hygiéniste dentaire c'est parce que vous voyez ça sans venir puis vous dites faire des shows sur Zoom ok une fois ou deux mais c'est pas tant ça le trip Ouais moi, je suis franche c'est vraiment ça dans le sens que avant d'aller à l'école de l'humour je suis allée à l'école de théâtre je veux dire c'est au-dessus de 10 ans que je fais ça que j'ai une relation avec le public instantanée régulièrement puis aussi ça me fait vivre l'humour ça me fait payer le loyer les shows les corpos les mille affaires ça me fait payer le loyer c'est comme moi un poste PTU je peux payer encore un bout mais vu que j'ai fait un voyage en Suisse qui a été de la merde j'ai perdu beaucoup d'argent combien d'avions étaient alligés ça fait que j'en ai un autre ça a bien de la chiste je pourrais pas payer éternellement mes affaires pas de job à un moment donné il va falloir je me trouve une autre job mais il y a pas de saut métier mais je n'ai qu'un diplôme d'humoriste c'est qu'un diplôme de comédienne et tous les autres jobs que je sais faire dans la vie comme j'ai été serveuse de nombreuses années ça aussi il manque pas de main-d'oeuvre dans le sens que tout est à chier tout a crashé ils vont reprendre leurs employés qui sont au chauvage je me demande vraiment où comme mon issue pour payer le loyer en attendant de recommencer de faire des shows en 2021 ou je ne sais pas quand des calendriers de skidoo premièrement je trouvais que c'était une belle c'est facile ça ça serait fou pour vrai chez nous j'aurais un setup de malade pour commencer à faire comme la sauce porn agricole mais l'affaire c'est que j'habite avec mes parents on dirait même si je leur en parle pas je le sais qu'ils veulent pas genre c'est comme mon élan de me mettre un tronc d'oeuvre entre les jambes qui comprendra je le sais pas trop mais tu sais j'ai étudié le porn agricole mais sinon je le sais pas trop je suis capable d'en rire c'est ça qui est important mais il y a quand même une partie de moi que je vous le dis en toute honnêteté j'ai beaucoup de chagrin mais mais tu sais il y a mille personnes pires que moi après ça il faut relatiser puis l'humour c'est un beau métier qui va se transformer je sais pas de quelle façon mais j'ai vécu des super beaux moments je m'en souhaite encore plein d'autres mais c'est ça pour le moment je suis comme dans un no man's land de ok comment je m'organise tu sais justement j'avais une question en lien avec ça as-tu vu les 101 Dalmatien excuse attends ben c'est sûr que je connais le film mais je l'as-tu eu je pense je pense vraiment que je en toute honnêteté j'ai jamais vu ce film-là de OASN moi je suis pas une enfant ok on wrap ça moi le plus triste là-dedans c'est que non seulement j'ai pas vu les 101 Dalmatien mais c'est plus ma génération pis j'ai vu les 102 Dalmatien oh non c'est comme quelqu'un c'est comme quelqu'un qui a jamais vu Le Roi Lion mais qui a vu Simon Mpumba un et demi c'est pas ça c'est exactement ça c'est la même affaire mais non moi je suis pas un enfant Disney ah oui oui ben ma mère elle achetait pas de cassette chez nous il avait pas le cadre on l'a toujours pas d'ailleurs parce que là on avait pas vraiment accès à ça mais une fois mon cousin André m'a passé la cassette de Le Roi Lion j'ai pu le dire on va te le dire là Chris que c'est bon Le Roi Lion il a mérité son super like non mais je veux dire Le Roi Lion là encore aujourd'hui je pense que toutes les grandes réponses à la vie c'est dans Le Roi Lion on va loin que la recette du vaccin est dans Le Roi Lion à quelque part c'est Rafiki qui fait un petit smoothies de noix de coco ça guérit tout ça guérit tout oui en science ils savent souvent Mufasa oui c'est vraiment bon Le Roi Lion ça c'est mon film de Disney parce que c'est le seul que j'ai vu pour vrai as-tu vu le nouveau qu'ils ont fait le remaster pas les nouveaux écoute jamais ça jamais c'était correct jamais non 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 c'est le même qu'on l'aise des films mais avec des longueurs moi ça m'a rendu agressif le Roi Lion moi aussi la cassette je l'ai encore c'était mon film de Disney préféré c'était comme 1h20 tight beau c'était l'essentiel des belles morales des beaux dessins c'était partième là c'est la même chose sauf que mettons juste la souris qui arrive au début là elle arrive pendant deux minutes en place de faire c'est cute tout en CGI puis en vrai mais au moins mettons en comparatif le remake de Jumanji qu'ils l'ont ramené ailleurs ça je trouve ça mieux tant qu'à faire level up un peu ton histoire tant qu'à faire un remake c'est ça la même chose c'est juste poche parce que le nouveau Roi Lion ça donnait l'impression de jouer à Super Mario Bros sauf là c'était des vrais plombiers puis il y avait des chandails Fox Racing l'expérience puis on comprenait que c'était des lions pareils je suis surpris que tu ne sois pas tant film de Disney il me semble que tu as l'air de croire aux princesses puis aux comtes aux comtes de fées puis non 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 ben non ben non oui on l'a lu sur internet sacrément dans ta Wikipédia oui je veux dire je suis bien plus les deux filles dans le corps estère avec chic tabou puis je respecte le diesel dans le sens que non je ne suis pas très princess je crois plus à Avila Pronovol que un prince charmant de type forme de Disney tu vois un Villa Pronovol c'est dans les filles de Calais c'est pas loin de l'amour et dans le prix ça là ben oui mais que veux-tu je suis une rue râle tout et en tout tout et en tout pour moi je suis comme un moi j'ai comme un peu vécu dans l'ancien temps chez nous ça c'était un petit peu à l'ancienne ça fait qu'on dirait que je me reconnais plus dans les belles histoires du temps d'une tête que dans l'occupation double mettons et là tout ça fait en sorte que moi je vis en 2020 mais un peu mêlée spatio-temporellement est-ce que t'as déjà tué un chat parce qu'il n'y avait pas assez chassé de souris non parce qu'on a juste des bons chasseurs chez nous je suis quand même beaucoup l'amie des animaux j'habite avec un lapin d'ailleurs étant donné que t'as un lapin je me demandais toi t'es-tu capable de manger ça des glosettes oh des glosettes ah des glosettes ce qui est merveilleux en fait c'est que les crottes de lapin c'est du fumier sec qui sent rien les boulettes elles sont propres en litière la fine elle est comme un show elle va dans sa litière c'est comme 88 petites glosettes puis après ça c'est réglé ça fait que j'ai pas de problème mais sinon non je mange pas de lapin pour le moment c'est très malaisant de manger du lapin quand j'habite avec la plus belle lapine du Québec c'est vrai que c'est belle c'est tellement bon par exemple moi ça c'est pas que j'ai dit moi en plus jeune moi mes grands-parents ils étaient à Saint-Lona puis eux aussi ils avaient une grange avec des poules des lapins des chefs tout ça puis l'été moi je flattais les lapins ils étaient dans mes bras ils étaient tous mignons ben ouais puis à Noël ils étaient dans mon assiette puis ils étaient délicieux je me disais même pas mal je me disais que je l'apprécie vivant et mort mais c'est parce qu'au moins ta grand-mère elle cuisinait bien parce que le lapin c'est un peu sec comme viande quand même elle faisait dans des pâtés c'était un pâté au lapin comme un pâté au poulet mais pâté au lapin c'était oui je vais en manger juste là présente-moi pas ton lapin ils vont le mettre dans le toaster j'imagine mon lapin dans une petite casserole je suis comme non au début je trouvais ça drôle puis après ça j'y ai pensé j'ai fait c'est vrai c'est bon en tabarnak des pâtés au lapin je suis désolé j'ai goûté je me sens honesti mais attendez avez-vous déjà acheté du lapin à l'industrie ah non jamais dans l'autre bon mais là quand vous allez aller à l'épicerie vous allez remarquer moi back in the days je travaillais dans une épicerie quand j'avais 18-19 ans j'avais déjà un lapin à ce moment-là je suis une mère lapine particulière depuis longtemps puis les lapins à l'épicerie sont débiles le monde qui vend des lapins ils dépoêlent ils tuent ils coupent en morceaux de viande puis après ça sous vide ils placent leur corps pour qu'on reconnaisse le lapin en position de saut le lapin est mort il est cru emballé sous vide c'est de la viande la viande en position de juste comme un lapin c'est de l'arrogance ah vraiment oui c'est comme les chasseurs les têtes des bas qui genre accrochent c'est comme Chris pourquoi tu veux voir sa face éternellement surprise de se faire tirer dans le flanc en haut de ta chemise c'est vraiment la première affaire qui part c'est les yeux les oiseaux qui aiment manger ça c'est tellement creepy ah j'ai de la misère avec ça moi je viens de faire des chasseurs comment c'est ça j'allais te dire j'imagine que j'allais te dire toi Vanessa tu vas voir des chasseurs dans ta famille ben oui ben oui c'est ça qui est drôle mais moi j'ai vraiment comme toi je suis l'amie des animaux plus je vieillissais plus j'avais vraiment de la misère avec ça je les accompagnais mais ça venait vraiment me chercher les perdries peut-être un peu moins parce qu'on va s'entendre c'est niaisant n'est-tu une perdrie si tu rates un perdri c'est tout le raté regarde il n'y a pas ça 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 me dérange pas mais les orignaux pour vrai c'est un des plus beaux animaux qui existent c'est à terre j'ai bien de la misère avec ça puis j'en ai vu un moi accroché dans notre garage puis ça m'a hanté pendant des semaines fait que puis c'est con parce que je suis en train de développer puis j'allais vous poser la question mais moi j'avais déjà commencé à développer un petit peu la fibre survivaliste pas apocalyptique au point de m'en aller vivre dans le bois puis de mettre des pièges partout mais genre tu choisis tout ton canage ouais c'est ça non mais j'ai envie de faire des provisions parce que je savais qu'à un moment donné il allait arriver quelque chose là c'est une pandémie mais ça pourrait être une tempête solaire qu'on n'a plus d'électricité pendant un bout il y a tellement de choses qui peuvent arriver et j'étais en train de développer ça je me demandais si vous autres vous étiez comme ça avant ou si justement ce qui arrive ça vous donne envie d'aller un peu plus vers l'autosuffisance c'est quoi ça? moi c'est mon côté survivaliste je me suis entraîné à Let's Fort ouais c'est pas plus que ça pourquoi je suis pas surprise moi écoute je suis pas plus que ça j'ai même pas de film de zombie rien on dirait que je suis genre oh là survivaliste on dirait que je me dis regarde j'ai tellement de gras de surpoids à un moment donné j'ai rien à manger je vivrais sur mes graisses on dirait que la vie est trop courte pour que j'achète 4 cannes de poids là ah ouais ok y a-t-il des animaux que tu refuserais de manger si on te les présente à part le lapin mettons ben ça dépend si on est vraiment en cas de survie euh on va manger de tout je pense je mangerais pas ma lapine mais si on est en cas de survie pis il y a un lapin il cave qui fume des smokes pis qu'il y a pas de projet lui je le shot pis je le mange ok mais pas rosy fait que non tu sais dans ma vie au quotidien j'ai pas le craving de manger du cheval mais tu sais je suis dans la merde un moment donné pis c'est juste ça que j'ai amené à manger ben crée il faut le manger le beau cheval tu sais moi le seul animal que je serais un peu sceptique au mot d'oie résistant je goûterais mais faudrait j'ai des bénadrilles c'est du chat pis je suis allergique au chat pis je sais pas c'est la salive pis c'est une poêle mais peut-être qu'il y a la viande aussi ça serait vraiment un cave que j'attrape un chat écoute moi au Kentucky tu vas le savoir hein je dis moi au Kentucky tu vas le savoir wow dans n'importe quel bon voyage j'en ai dit tu vas le savoir mais je serais curieux de goûter du chat et du chien mangerais pas ça tous les jours parce qu'ici c'est pas bien vu mais juste goûter je serais curieux genre une bonne tranche de Golden Retriever j'entends je serais quand même curieuse moi aussi pis je me suis déjà fait mordre par un chien fait que moi j'ai le droit là donnant-donnant ok si tu avais à manger un Golden Retriever je donnerais la chance quand même de jouer au basket comme Toby pis s'il est capable ben je le garde parce que je veux dire c'est hot en tabarnak un chien qui joue au basket ma réponse d'ailleurs une question de piège pour toi Josiane avec les chats mettons là il y a un moment moi je ne sais pas pis pour une question d'espace il faut que j'en tue 5 lequel je choisis pis quelles caractéristiques je choisis pour les tuer quelles caractéristiques j'ai décidé d'éliminer dans mes 5 chats ok t'as 5 chats pis il faut que t'en élimines combien moi j'ai manqué le début de ta question moi aussi j'ai manqué le début ça a coupé en fait j'ai 20 chats pis pour une question d'espace il faut que j'en tue 5 ok fait que quelles caractéristiques je choisis pour éliminer les 5 chats de trop dans mon espace bon moi premièrement je te dirais si t'en tue 5 tu t'en tue 10 parce que 20 chats dans un appart c'est trop ok fait qu'on fait un chiffon tu tue 10 chats moi j'ai vu tout de suite tous les chats qui sont comme jaunes un peu tu sais les chats jaunes comme un peu roux ouais 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 ceux-là t'élimines tout ça ok t'es naïve tous eux autres ok là c'est violent ce que je dis je ferais jamais ça avec un chat mais là je réponds à la question fait que tous les chats là parce que tu me fais dire qu'il y avait le gène des chats trisomiques qu'eux autres ah bah c'est mieux tu fais des trisomiques je m'enfonce je m'enfonce je m'enfonce mais ce que je veux dire ce que je veux dire j'adore les trisomiques j'aime tout le monde ce que je veux dire c'est que les chats ils paraissent qu'ils ont un gène qu'ils font qu'ils peuvent devenir vraiment crazy à un moment donné dans leur vie et qu'ils deviennent méchants qu'ils graffent qu'ils sont plus fins fait que débarrasse-toi de tout de suite mais les trisomiques est-ce que c'est tous les chats qui sont colleux qui sont trisomiques qu'on vient de les découvrir ou genre parce que ça se crisse de toi tout le temps puis une fois de temps en temps t'as un chat qui veut tout le temps coller c'est lui le trisomique c'est sûr ouais mais je pense qu'on est mieux de ne plus parler de trisomie puis de chat je pense qu'on ne dédient pas assez bien de ce sujet ouais ouais sinon j'ai une autre question si tu vois quelqu'un dans la rue c'est quoi la première chose que tu lui dis c'est je vois qui j'ai pas entendu si tu vois Hulk Hogan dans la rue c'est quoi la première chose que tu lui dis je voudrais toucher à sa moustache c'est quoi ce que je voudrais toucher à sa moustache ah clairement savoir si c'est vrai ou pour la chance non on peut pour savoir c'est quoi la texture parce que moi je pense que dans les années 80 il la bleachait ouais puis je me demande le poil aujourd'hui le moustache il réagit comment j'ai l'impression que c'est un peu comme un balai de paille fait que j'aimerais ça toucher à ça c'est clair j'ai oui avez-vous vu sa sex tape j'aurais été curieuse de voir l'utilisation de la moustache jamais je veux voir ça de la vie je suis déjà pas un fan de lutte fait qu'il y a un lutteur qui m'a fait un sex tape l'autre non mais fait un sex tape avec qui c'est une bonne question je pense que c'est avec un couple d'amis en plus il y avait un homme dans l'histoire mais sur Netflix il y a un documentaire super intéressant sur l'histoire du procès parce que ça avait beaucoup de comment dire ça touchait à plein d'affaires entre autres la sécurité web il y a comme été un procès d'exemple je ne pourrais pas dire en détail mais je l'ai écouté puis c'était super bon je n'ai rien retenu mais ce sex tape-là c'est-tu avant ou après le sex tape de Tomili puis Pamela ah c'est après c'est après oui c'est après je pense que c'est eux autres qui ont parti le bal Tomili puis Pamela c'est à plus ça oui c'est le genre partant oui Tomili puis Pamela je l'ai téléchargé sur LimeWire puis Autogut sur U-Porn fait que ça donne le time frame c'est ça non mais oui il y avait un gros un gros procès pour ça puis d'ailleurs lui il se couchait avec c'était une vidéo avec la femme de son meilleur ami fait que je dois être un peu malaise j'ai vraiment raté j'ai vraiment raté cet épisode de sex tape je ne sais pas j'étais où à ce moment-là merci de me mettre à jour dans le sex tape de nos vedettes vous autres là si vous aviez à voir un sex tape de vedettes québécoises ce serait qui c'est une bonne question je ne suis pas bon dans les noms par exemple il n'en est définitive je suis un bon j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a une estite grosse graine cet homme-là j'aime pas parce qu'il a une grosse tête il doit avoir un gros gland c'est genre une petite mince avec un gros gland tu sais comme genre ça plie de même comme un blé que le bout est trop lourd on reste dans la métaphore porn agricole exact exactement c'est ça budget ce serait qui ? attends je suis en train de faire une recherche Google je ne suis pas bon ben non ok Vanessa ce serait qui ? je pense ce serait Ginette Renaud j'aimerais ça la voir faire la tendresse wow bon plan bon plan en plus Ginette elle aime ça faire des gags de cul de temps en temps elle a l'air vraiment je ne sais pas pour vous autres mais je me dis même des fois qu'il y a des jokes qui a fait que ça ne passerait pas si c'était un homme l'impression que Ginette c'est vraiment la matante cochonne en entrevue que tu peux lui faire dire bien des affaires en tout cas ça s'existe je serais triste ouais c'est vrai et Ginette c'est clairement ma tante cochonne c'est sûr que Ginette elle ne donne pas sa place je pense qu'elle peut se le permettre elle a du coffre elle a chanté l'hymne national moi je pense qu'elle a un passe droit je pense ma tante cochonne mais funny c'est pas pas genre pas genre Gilbert style plus celle qui fait ça pour les bonnes raisons c'est celle qui est genre oh ben t'es un bon c'est un beau pis elle sait qu'elle se le poignera jamais oui c'est ça mettons pis sinon mon sex tape je pense que je mettrais Julie Perrault jeune avec Ginadon vieux avec Ginadon vieux ouais ensemble ouais ouais ensemble je me suis dit Ginadon je trouve que c'est un bon acteur pis je voudrais qu'il joue son personnage comme dans série noire ok pis Julie Perrault elle joue mettons plus son personnage comme dans milieu le soir tu sais elle a une tête de ses épaules mais elle est cute un peu pis elle est comme ah c'est genre ouh je veux savoir c'est-tu long pour toi de choisir un vidéo de porn parce que ça a l'air vraiment précis mais moi je fais à chaque épisode on parle de moi je fais de la porn pis je n'en connais pas tabarnak je ne connais pas je ne suis pas pas bon en porn tu sais je fais ça en douche comme un grand garçon avec mon imagination ah mais mais Josiane ce serait qui ton pas ton acteur mais ta vedette québécoise attends je n'avais pas fini de bien ah excuse ah oui c'est pas fini attends une fois que Guy Nadeau il est fatigué c'est Stéphane Creight qui arrive pis ok on change de look Stéphane Creight c'est un nidom long content c'est le cas c'est parfait mais là il se manque juste à trouver un titre ouais ouais il se manque quelqu'un qui a fait ça mon autre c'est un petit plateau pis ça va être moi dans la vie j'ai déjà entendu une rumeur qui oriente mon choix de sex tape qui ce serait Patrice Lécuyer pis Dominique Michel raconte là je pense qu'on est deux hein raconte c'est quoi la rumeur je pense qu'on est deux ben oui en fait c'est surtout à l'époque des bye-bye comme au début des années 90 Patrice pis Dodo faisaient beaucoup de bye-bye ensemble ils se surprenaient ils ont toujours été des grands amis elle a fait des galas juste pour rire pis je me suis fait dire qu'à quelque part elle a peut-être déjà fricoté ça a vraiment marqué mon imaginaire et Patrice Lécuyer a de beaux grands yeux bleus troublants fait que j'aimerais bien voir ces beaux grands yeux troublés Dominique Michel oh il me semble que ça je sais pas c'est le fond avant le dodo ou après oh ben là je pense qu'il faut que tu penses avec l'état de dodo je pense ah oui c'est vrai elle est pas très en santé non elle a pu toucher mais c'est pour ça je me dis c'est comme dans un spatio temporel en 93 je serais curieuse de voir ça ouais ouais c'est vrai ça mène l'allure ouais j'ai vu hey Jeff toujours dans mon système j'en veux un que la voix de Jeanne le jante dans Titanic solide 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 ouais pis je veux qu'ils disent genre dans la phrase ben je sais pas c'est quoi en français là mais ça doit être ah tu es tellement stupide Rose pourquoi tu es revenue quelque chose de même la scène de you jump I jump remember you so stupid Rose c'est ma scène préférée parce que c'est cute mais en même temps il la traite de conne c'est quand ça c'est quand elle est dans le bateau de sauvetage ça s'en va t'as le méchant qui dit je vais même pas de place pour toi oh pis elle ressort dans le bateau pis il est comme oh my god c'est so stupid Rose c'est comme you jump I jump puis là c'est donc bien beau que ce soit ta scène préférée on dirait que j'en apprends plus sur toi ah ben oui je connais plus je suis un gars surprenant oui c'est vrai c'est une imagination JF là c'est un romantique cet homme là c'est vrai moi je vais t'avouer les deux scènes que je me rappelle c'est quand le bateau il coule pis quand il faut dans le Ford Model T ouais c'est tout c'est quand quelqu'un se pète la tête tu le laisses ouais c'est un film là de bruit il est assez écœurant par exemple oh oui c'est tellement mon pote préféré je sais pas ce que ça dit de moi ben je pense c'est un gars qui a traumatisé beaucoup de personnes je pense qu'on s'en souvient tous ouais c'est un gars ouais moi me faire dessiner au fusain de la merde c'est toujours un gosse moi mon pote préféré je le sais pas je le sais pas mais j'aime pas ce que c'est Titanic pour brailler ça me fait encore brailler pas juste histoire d'amour je trouve que c'est une tragédie terrible tu sais à la fin là quand tes huit sont comme gelées genre 2000 personnes mortes gelées dans une ouais c'est ça dans une ouais on dit ça là une affaire de secours tu vois un gars de la marine qui est genre Chris on aurait fait plus vite on en aurait sauvé il faut en sauver puis là il crie est-ce quelqu'un qui vivait puis là il panique ça ça m'a marqué je trouvais que dans ce gars là je sais pas c'est qui l'acteur écoute c'est un micro rôle mais Chris c'est bien joué je la sentais sa panique d'acteur qui est comme tu sais c'est arrivé pour vrai c'est terrible là quand même ils ont sauvé les riches aussi puis ils ont laissé crever les pauvres c'est ça c'est ça qui s'est passé ouais c'est ça qui aujourd'hui me fait broiller tu sais quand j'avais 14 ans je pensais à Leonardo mais aujourd'hui je suis genre c'est terrible puis là je broille c'est ça d'après ça je dis je veux pas être hygiéniste d'entendre je me rappelle quand j'avais comme 5-6 ans je voulais être musicien parce que je jouais de la guitare chez nous un peu puis quand j'ai vu le film j'ai vu les musiciens quand elle leur demande genre de continuer de jouer je veux pas cette job là tu sais en musique genre je veux pas jouer sur des bateaux je me rappelais que ça m'avait fait comme peur j'étais comme hein faut-tu qu'on genre peux-tu mourir de ma job ben si le musicien qui est très il a son public cible chaque fois qu'un bateau coule ça va jouer c'est ça jusqu'à la fin il fait juste ils ont l'hélicoptère pour aller chercher une couple de personnes mais il l'utilise juste pour dropper des violonistes Josiane vu que t'es comédienne quand tu regardes des films comme ça est-ce que tu dis tout le temps moi c'est ce personnage là que j'aurais voulu jouer non je me dis pas tout le temps ça des fois c'est des fois c'est plus comme une une pulsion tu sais dans le sens que en plus la job de comédienne elle prend vraiment plus beaucoup de place dans le sens que désormais je mets tous mes efforts pas mal plus dans l'humour tu sais oui on me donne des petits gigs ici et là des fois mais fait que tu sais je pense pas trop à ça mais des fois mettons j'écoute un film pris ici pis je me dis ah wow ça j'aurais eu le goût tu sais parce que au même titre que n'importe qui je pense acteur ou pas acteur peut rêver de jouer un personnage là mais c'est pas tant un réflexe que j'ai désormais as-tu un exemple de personnage que tu devrais jouer j'aurais sûrement aimé jouer un personnage dans les Invincibles ah oui quelle série mais tu sais j'aurais aimé ça jouer mettons Louise Bombardard son personnage dans le fond la blonde de Germain-Hout le père de P.O. la belle-mère avec qui il vaille oui avec P.O. tu sais elle est comme à un moment elle prend de la coke à la fin tu sais c'est comme un personnage plein de dimensions ah oui j'aurais aussi aimé ça jouer l'île la poffine parce que quel personnage qui me ressemble zéro pis une barre fait que j'aurais vraiment aimé ça être comme chiante castrant parce que c'est pas mon genre tu sais c'est le fun des fois justement de faire des personnages qui sont loin de nous pour sortir de notre zone pis aller faire autre chose vivre autre chose ça permet ça d'être comédienne aussi c'est ça mais c'est bon vieux rôle comique j'aime tout le temps ça moi je suis très je peux facilement me casser dans un personnage comique de Rebelle Wilson genre la grosse fille de l'autodérision funny je suis bonne là-dedans mais c'est sûr des fois je vois d'autres personnages comme Lynn Lapopine que tu dis absolument extraordinaire que j'aimerais ça jouer tout le temps je suis restée surprise je pense que c'est dans le podcast Vieux garçon de Martin Perzolo que je trouve excellent d'ailleurs pis c'était super intéressant ton épisode je pense que là-dedans que tu parlais qu'aller dans l'autodérision pis dans le côté un peu plus ben pas sombre mais négatif sur scène peut-être dans le défoulement on dit que t'as pas eu une bonne journée ou que ça marche pas pour toi j'étais vraiment surprise de ça l'as-tu essayé plus qu'une fois l'as-tu essayé dans différents contextes pour dire vraiment ça marche pas ? ben je l'ai quand même essayé assez souvent surtout dans le sens que tu sais j'ai eu des résidences aussi dans des théâtres où j'ai eu la chance d'essayer beaucoup d'affaires ça marche pas parce que c'est pas mon casting comme moi je pense que quand j'arrive sur une scène assez rapidement je pense que les gens me trouvent attachante phonée je correspond à la fille un peu ronde qu'on est habitué de voir dans nos télé séries dans des films qui sont tout le temps un peu phonées un peu maladroites je suis pas de la compétition pour les filles qui viennent voir le show avec leurs chums les chums qui sont dans la salle ils ont pas le goût de me courir les filles sont pas inquiètes je suis un peu comme yay si ce personnage-là arrive et qu'il est pas de bonne humeur il casse un peu la magie et aussi je pense que les gens d'expérience les gens ils m'aiment comme d'une espèce d'amour bon enfant je me fais tellement souvent inviter dans des parties de Noël dans des enterrements de big filles le monde après les shows ils veulent que j'aille faire des affaires avec eux autres c'est comme une espèce d'amour niait ils veulent pas pour eux autres j'amène le fun je me ramène au bout de là ça a jamais vraiment bien marché pour moi de faire ça même quand je fais de l'autodérision c'est toujours de l'autodérision positive je suis tout le temps à quel point je me trouve hot à quel point c'est jamais dénigrant mon affaire je vends du rêve à quel point c'est un personnage que tu fais sur scène parce que c'est beaucoup toi mais je t'entendais parler aussi du fait que t'es plus dans la séduction sur scène que dans ta vie personnelle est-ce que tu t'es monté un personnage pour être quelqu'un d'autre ou c'est venu tout seul ça? ben ça on dirait que je te dirais j'ai le goût de te dire que c'est venu c'est venu tout seul à force de faire du stage t'essayes beaucoup d'affaires puis à un moment tu te rends compte que ce petit côté-là de séduction ben ça plaît aux gens ils font ça rigolo tu le développes davantage mais tu sais j'ai le goût de te dire que c'est comme mon personnage sur scène c'est moi exposant 15 mettons c'est d'accord parce que j'ai tout grossi les traits mais oui il y a des choses que je me permets sur scène que je me permets pas dans la vie j'en parle d'ailleurs avec ma fille j'ai pas encore de solution là-dessus mais il y a une partie de moi qui est comme un alter ego là aussi sur un stage je sais pas là ça doit être une douce maladie mentale je sais pas ou un mécanisme de protection ou je sais pas ça se peut aussi non ? ouais peut-être ben c'est sûr que quand je suis sur une scène je trouve que je me sens sûrement plus d'attaque et de plus en confiance que si je te vois sur le trottoir ouais ouais il y a comme sur scène il y a comme il se crée quelque chose je sais pas JS comment tu vois ça sens-tu plus powerful sur femme dans la vie c'est pas le même type de pouvoir je trouve je l'ai vu un peu de la même façon dans le sens que c'est moi sur scène exposé en mille c'est comme une exagération de tout qu'est-ce qui est mes qualités et mes défauts souvent les défauts c'est plus payant surtout moi quand mon monde neutre peut être assez bête des fois quand je me je fous de ma gueule ça me donne plus le droit après ça d'attaquer quelqu'un d'autre mais je sais pas c'est un peu la même puissance autant sur scène que dans la vie mais sur scène c'est plus un côté genre genre on a une jeune biche la laisse sortir le méchant pour vrai quelque chose d'électrisant mais en tout cas moi je si vous avez pas vu le documentaire Jim et Andy Netflix ah ouais moi je l'ai vu c'est bon moi je l'ai vu j'ai capoté parce que je trouve que Jim Carrey à un moment donné il dit j'étais devenu j'étais devenu Andy presque à temps plein parce que c'était plus le fun à être lui dans la vie que d'être Jim Carrey ouais puis il disait il a fallu que je trouve une façon d'amener un peu de Andy dans ma vraie vie et moi des fois je me dis ça des fois je me dis il faudrait que j'amène un petit peu de Josette bouchon sur scène dans ma vraie vie je suis la même personne il y a des petits côtés que je préfère dans la vraie vie puis vice-versa il y a aussi des côtés sur scène que je ferais jamais dans la vraie vie une dualité là c'est complexe ouais je comprends j'avais une question une autre question pour toi j'ai vu que t'as joué dans une fois par mois la web série comique super super bon au côté de Célia Gaudreau Marilyn Chonka entre autres puis ma question vous êtes-vous synchronisée? même pas même pas non bon j'aurais vraiment aimé ça mais non c'est pas arrivé mais je peux dire que c'est bien fun ce projet là de parler de menstruation de façon décomplexée ok c'est de ça que tu parles c'est pour ceux qui comprennent pas genre moi j'ai pas vu cette web série là ah ok excuse-moi excuse-moi non c'est pas grave mais c'est important de le dire ok vous parlez des cycles menstruels qui ont été synchrones oui c'est pas clair c'est ça c'est même une fois par mois ok c'est trois amies de filles en fait qui essayent tout le temps d'organiser des trucs mais qui gèrent tout le temps leur menstruation à travers ça genre puis d'où le gars qui sera discuté mais non on est pas devenu on est pas devenu synchro malheureusement mais par exemple j'ai eu ma face sur des belles boîtes de tampons magiques ah oui sérieux des boîtes de tampons moi parce qu'en fait si tu signais le contrat ils pouvaient utiliser ton image pour bien des façons pendant une couple de temps puis là m'a mis à la pharmacie il y avait comme des panneaux publicitaires à côté des tampons genre puis il y avait ma face de femme tu sais puis là t'es toute bien maquillée j'avais comme l'air d'une femme épanouie dans ses règles il y a-tu quelqu'un qui t'a reconnu en achetant des tampons par exemple ça a-tu arrivé quelqu'un qui me fasse prise toi je me suis déjà fait dire quand t'es sorti ça t'es sorti peut-être en 2014 je pense ça c'était déjà un petit moment mais à cette époque-là ouais je me suis fait ça prendra je me suis fait dire toi la fille des tampons genre toi la fille menstruée je suis comme ben pas en ce moment mais oui c'est moi la fille c'est la mort ça fait que oui c'est étonnant en fait moi je suis toujours étonnée de me faire connaître dans toutes sortes d'événements mais oui ça ça l'a parce qu'en fait ce qui est arrivé c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont fait passer la web série pour les jeunes filles tu sais genre à 12 ans leur faire jouer cette web série-là fait qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont écouté ou avec leurs parents ou ça puis là ils croissent puis ils sont comme mais la fille qui est menstruée ben oui j'ai fait des shows dans des écoles secondaires aussi ben genre d'humour mais genre ils m'avaient aussi vue dans une fois par mois fait que là quand je finissais mon jour d'humour j'entendais genre pute-toi pour toi je me rappelle des jumelles phrasaires dans Watatata c'était eux autres qui avaient eu le mandat de nous parler des menstruations à l'époque je sais que t'as pas mal mon âge te rappelles-tu de ça c'était vraiment les jumelles phrasaires qui avaient le mandat de parler de menstruation ben je me rappelle d'eux autres puis de leur patinage de vitesse mais je me rappelle pas de démenstruation malheureusement j'ai pas vu ça malheureusement non toi ça t'a pas marqué non non j'ai vu un dans le massien par exemple pis c'était bon c'était très bon là tu parles ah oui ben j'ai une autre question là comme ça tu sais moi j'ai jamais fait ça fait que mes questions sont tout le temps ben si ton lapin pouvait se transformer tu se transformerais en laquelle des Spice Girls wow c'est une sacré bonne question ça si Rosie était une Spice Girl je pense qu'elle serait Scary Spice non elle serait Ginger Spice ah oui ok ben j'aurais dit Scary parce que Rosie elle a quand même de l'attitude elle se laisse pas rien imposer oui elle porte des petits costumes pis je prends des photos d'elle avec des chapeaux mais elle a son caractère quand elle est tannée de poser elle est tannée de poser tu sais mais je dirais Ginger Spice parce que c'était la plus comme curvy pis je suis tout le temps Rosie là les plus belles courbes du monde animalier c'est vrai je dirais ça je savais pas que ça existait des vêtements pour lapin ben j'en ai jamais acheté c'est une amie qui m'en fait je pense pas qu'il y a un gros réseau de linge de lapin dans la vie mais j'ai une amie qui tricote j'ai une amie qui fait plein de elle pourrait être une scénographe dans le fond une espèce de décoratrice pis elle fait plein de décors à Rosie si vous suivez son Instagram Rosie la lapine vous allez voir elle a un Volkswagen elle a une secoupe volante elle a des bonnets elle a des chapeaux de pirate un costume de homard fait que c'est une lapine très fashionista j'aime dire que c'est une une sabade est-ce que j'ai pensé genre tu sais quelque chose d'un peu hors contexte pis pas dans le ton mettons un soude de nazi mettons ou genre non de quoi de peu là coquin tu sais mettons ouais ouais ok âge vite tu trouves ça coquin toi mettons moi non je suis pas allé là je suis pas allé là je suis bien franche non ok c'est une bonne nouvelle mais tu sais je trouve que ça reste une idée une belle idée on juge pas les idées c'est tout mais regarde on va le dire c'est une bonne qui a hitler c'est comme tu disais toi tu n'as pas le goût de tout de te raser pis de te garder une belle petite foussage ici oh le goût oui mais le plus de le faire non mettons en même temps ça fait Chaplin aussi ouais ouais tu vois qui a copié qui en fait ça se défend très mal ça dans la rue comme cet argument là de non non c'est Charlie Chaplin sur lequel tu sais le drôle des deux ouais que je tripe tu sais c'est pas moi si je fais ça je vais commencer à le suivre partout comme une filature pis je vais toujours faire salut JF ça va créer des beaux moments oh oui laisse ça me donne yeah après ça je vais te passer les dents c'est ça c'est quoi après ça on rentre dans le temps des fêtes pis on écrit Christmas is not forgotten c'est dans même fond Christmas is not forgotten ok je vous raconte l'affaire c'est qu'en mois de décembre dernier en fin de décembre 2019 JF Pascal Cameron et moi on s'en va faire un show à Saint-Rémy mais genre on pointe fou de trafic on se lance de route finalement c'est un peu tempêteux on est en show vraiment longtemps JF était son arrière pis moi c'est Pascal Cameron on parle en anglais comme sans arrêt pis on veut forcer JF à chanter en anglais pis à nous faire ça me tente pas c'est un mercredi le lendemain de la soirée du bout j'ai à jouer je suis un peu je suis pas scrap mais je suis relax c'est un peu sing a song new app sing a song c'est pas un canon and Christmas is not for gonna la dynamite c'était vraiment genre moi pis Pascal on est comme les deux parents qui gossent vraiment leur enfant à Marie-Anne on était comme come on sing a song in a minute sing a song pis moi pis Pascal on arrêtait pas de dire Christmas is not for gonna mais sans arrêt ça fait que JF a vécu ça pendant deux heures jusqu'à Paris pour aller faire un show où finalement il y avait vraiment pas beaucoup de monde parce que c'était un peu tempêteux ah wow c'est un beau moment je vais m'en rappeler tout le temps comment? tu dis c'est un beau moment je vais m'en rappeler tout le temps oui c'est un beau moment quand même on reste des personnes agréables Pascal Cameron qui joue au papa écoute moi Pascal il y a eu beaucoup de plaisir avec lui c'était mon deuxième année quand je suis à l'école de l'humour je suis bien en l'aise avec lui pis on a bien rigolé ben oui il est tellement fin il est baveux mais moi j'aime ça oui c'est un beau un beau baveux juste assez noir un peu de narcissisme noir j'ai vu que tu as travaillé dans une maison hantée pis je voulais savoir y avait-tu une phrase épeurante qui ciblait seulement les personnes handicapées j'aurais honte non j'aurais honte de te le dire on a dit des affaires effrayantes à tout le monde dans la maison hantée c'est quoi ta phrase fétiche mettons ben ben c'est dans la vie ça soit ça non mais pour vrai on n'est pas supposé de parler aux personnes qui font la maison on est supposé comme de faire des rares tu sais de jouer un peu sans discours précis mais moi je suis franche avec toi j'ai travaillé à ronde pendant 11 ans dans la maison hantée tu sais je ne suis pas la meilleure des habitatrices je ne suis pas tant terrorisante je ne suis pas né bonné ok je faisais peur au début de la journée mais après ça je disais un peu de marge j'ai déjà dit beaucoup de choses à des clientes ou à des clients ça mélangeait le gore la violence moi de poignarder l'anus ou genre donner des becs sur ton petit péteux moi donner des becs sur ton petit péteux tu sais j'avais dit ça il faut s'imaginer que moi je suis dans le noir pendant 14 heures qui je vous enverrais je ne sais pas si je peux envoyer ça à quelqu'un puis il le mettra sur internet mais genre on est tellement quillé vous ne m'auriez pas reconnu genre j'ai du latex du sang je n'ai pas mes lunettes on est dégueulasses on est tous habillés mettons comme dans un hôpital psychiatrique que le monde déambule puis là moi j'arrive en courant je vais à Swin même là tu as peur je m'arrête puis là je te dis je vais me donner des becs sur ton petit péteux je vais me donner des becs sur ton petit péteux il y a deux types de clients il y a les clients qui faisaient aaaah puis ils partaient en courant il y a les clients que ça faisait un levier ils se mettaient à rire ils ont eu peur quand je suis arrivé en courant puis là quand ils m'entendent dire je vais me donner des becs sur ton petit péteux ben là ils rient moi j'aimais on n'avait pas le droit il fallait être en terreur tout le temps mais moi j'aimais ça jouer sur la ligne ça me ressemblait plus à un moment donné un instant je vais ouvrir la fenêtre il fait très chaud chez nous il n'y a pas de trosses c'est pas drôle c'est clair que si je te fais rien que ça c'est-tu crier je vais vous sucer c'est sûr que je fais ça la journée longue ça doit tellement être le fun ça a l'air tellement le fun est-ce que vous aviez une formation Josiane pour faire ça ou c'était de l'impro gâtez-vous c'était de l'impro mais on a toujours passé une audition par exemple moi j'ai des amis qui ont passé l'audition trois ans depuis qui n'ont jamais été pris puis moi j'ai passé l'audition une fois j'ai été pris je l'ai faite pendant onze ans et mon audition c'est une production c'est drôle j'aimerais ça vous le raconter dans la vraie vie genre pour vous montrer les mouvements mais il fallait que je joue genre je suis dans un local de la ronde un mercredi matin il est 9h le matin puis il me demande de jouer une vampire de l'époque victorienne c'est un peu comme entretien avec un vampire il me demande de jouer ça à 9h le matin puis d'être un peu soivé et épeurant là t'as pas d'accessoire moi je portais des shorts et un chandail rouge cette journée là je me rappelle ça fait que tu peux prendre un petit deux minutes puis quand t'es prête quand je suis prête et là j'ai vraiment honte mais je leur ai dit je peux-tu faire comme si j'avais une cape là ils m'ont dit oui mais là dans le fond j'ai juste mis mon bras ils me voyaient mais moi j'avais l'impression que ça me touchait ça fait que je me suis rendu si ma cape elle servait à rien c'est pour ouvrir mon intro j'avais ma cape puis je faisais ah c'était absurde c'était tellement absurde mon affaire parce que j'ai pas eu moi je l'ai eu j'ai pas fait de vampire il y avait vraiment une zone de vampire mais moi finalement j'ai travaillé dans la maison en C intérieure ça j'ai eu plein de thèmes j'ai eu justement l'hôpital psychiatrique le bungalow en C une place où on faisait des tests sur des extraterrestres on a eu un musée du massacre en tout cas bref j'ai fait beaucoup beaucoup de décors mais tout le temps dans le fond on faisait tout le temps la même affaire peu importe le décor on faisait c'était vraiment le fun mais épuisant parce que c'est des longues journées t'as pas le droit d'aller dehors pour que les clients voient ton maquillage ça brise un peu quelque chose j'imagine avec une cape noire puis genre la plasticine dans la face la trame sonore ambiante elle durait mettons 30 minutes elle jouait pendant 4 heures en loup en 30 minutes ça c'est un manque de respect fais une playlist c'est pas comme si ça se trouve pas c'est clair qu'il y a des mix rates de 2 heures au moins je suis vraiment pas très faite de le dire à la soeur j'ai tellement fait de conneries dans ce job mais ils veulent ça j'imagine tout le monde avait des conneries t'as pas le droit d'amener ton cellulaire dans la maison entée parce qu'écrire c'est dans les mondes c'est censé travailler mais tu sais que mettons je suis dans une toilette ensanglantée pour allumer là il y a du public qui arrive je leur fais peur ils me dépassent là il y a pas personne avant le prochain groupe des fois les groupes ils prennent 2 minutes des fois ils prennent 30 secondes tu sais pas tu sais t'écoutes pendant que t'écoutes tu vas sur ton cellulaire mais là des fois t'es tellement absorbé que t'as pas entendu là le public est rentré puis moi je suis un gros monstre assis sur une toilette plein de sang en train d'envoyer des messages textes les bons qui ont une feuille sont genre t'es là le gros monstre on a payé c'est ton cellulaire c'est que là vous entendez le temps-là je touchais mon téléphone à table je faisais juste comme c'est ridicule c'est ridicule genre ils ont déjà pogné 2 animateurs en train de se frencher mais ça c'est peurant écoute des monstres qui se french c'est peurant pendant la COVID là oui mais t'as fait ça 11 ans quand même t'aimais ça oui parce que c'était un mois par année c'était juste les week-ends d'aujourd'hui ok dans le fond j'ai travaillé 11 mois dans ma vie sur 11 ans ok ok mais t'sais genre j'ai poursuivi du monde ils avaient peur ils couraient ils ont perdu leur dentier t'sais je pourrais écrire un livre sur les anecdotes d'horreur à la ronde c'était vraiment le fun mais très épuisant quand je suis partie je suis partie au bon moment tout a changé après les règlements j'ai vécu l'âge d'or de la ronde je suis partie est-ce qu'il y en a qui ont vécu des malaises des réactions fortes ah oui ben oui parce que tous les animateurs on a des plaies cachées dans nos costumes parce qu'il y a toujours des politiers habillés en civile cachés parmi les gens qui font le trajet de la maison entée des fois il y a des petits voyous qui veulent détruire le décor ou écoeurer les animateurs mais il y a aussi des en haut de nous il y a comme des gens cachés avec des paramédics mettons fait que s'il se passe quelque chose dans la maison entée nous autres on siffle vraiment fort puis ils nous entendent ils coupent la musique les lumières allument il y a une grosse voix qui est comme ok tout est arrêté puis là la personne l'animateur où il y a l'accident crie sa salle mettons toilettes ensanglantées les paramédics arrivent parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des crises d'épilepsie qui ont fait des crises de presse il y a des gens qui se sont puissés dessus puis là ils n'avançaient plus il y a des gens qui ont eu pas à ventiler il y a une fille qui s'est pétée à la rotule il y a une fille qui s'est évanouie tu sais il n'est pas tu cours après quelqu'un pour le poursuivre c'est peurant de faire poursuivre mais la personne au lieu de regarder où est-ce qu'elle s'en va elle se regarde parce qu'elle a peur puis là elle pose dans le mur elle se pète un genou bon moi j'ai fait un travail là me serais-tu la bonne clientèle pour ça t'en as-tu déjà faite comme public il y en a de plus en plus des attractions d'horreur de même ou tu sais des labyrinthes ou même des jeux d'évasion ce genre d'affaires-là tu es aussi je pense que je serais oui je pense que je serais une bonne publique parce que dans le fond je sais à quel point c'est du travail pour les acteurs j'aurais quand même beaucoup de respect pour les animateurs je sais que c'est des longues journées puis quand il est dix heures le soir un samedi soir à Ronde tous des ados un peu chaud d'ail ou bassés qui viennent faire la maison hantée sont Paulson avec nous autres donc tu sais fait que non je serais une bonne publique par respect pour le travail là vraiment je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler les gars aussi le manoir McCamé je pense aux États-Unis ou est-ce que c'est un c'est un faillé qui fait ça chez eux puis lui on dirait qu'il est un peu sadique il prend son plaisir à faire souffrir les gens il dit qu'il y a des milliers de personnes sur sa liste d'attente mais on en doute sérieusement il y a beaucoup de reportages sur ce doute-là sur les réseaux sociaux sur YouTube parce que il va loin tu signes une décharge au début il peut t'arracher une dent il peut te noyer c'est sûr qu'en théorie tu n'es pas supposé mourir mais ils vont vraiment loin ils peuvent te raser la tête t'humilier te frapper je sais c'est quoi ça vous dit quelque chose oui oui mais je pense qu'il y a ce pas là mais c'est un autre truc comme ça puis ça c'est Christo qui m'en a parlé que lui il va là quand même souvent dans le fond tu t'es kidnappé puis tu attends mais il va là souvent souvent il t'a mis une couple de fois là on parle de Christo Williams de Christo Algiani il passe pas non non Christopher Williams il y a différentes classes selon qu'est-ce que tu veux comme intensité genre jaune bleu rouge puis mettons tu t'es en en face comme si t'es tranglais mais tu sais il ne faut pas vraiment mal c'est juste vraiment intense tu sais t'es attaché tu ouais mais moi en fait j'ai entendu exactement cette affaire-là t'as les t-shirts dans le sens que tu sais si tu portes un t-shirt rouge tous les animateurs savent tu peux t'amener loin il y a les t-shirts rouges jaunes puis vert puis moi ce qu'on me disait c'est que genre il y a une activité ça c'est au Québec je sais pas où ça va être tes amis comme dans un camp pour être autour du feu puis là dans le fond il y a des animateurs qui débattent qui sont des kidnappeurs des méchants puis qui vont qui vont martyriser tout le monde qui ont des t-shirts de couleur mais au degré de la couleur de leur t-shirt ça ok ça non ouais non moi j'irais pas là j'irais pas là mais je serais pas la job non plus je serais pas sur le monde non mais tant quelque part t'as un petit côté sadique pour faire une affaire de la même je peux pas croire faire journée de job ton boss il te dit ouais la madame qui est là faut que tu pisses dessus mais c'est vrai le manoir dont je vous parle il y a des gens qui sont engagés pour pisser sur du monde je veux dire c'est ça ta job étudiante d'aller pisser sur la clientèle si le mot revient pas on a trouvé notre job ouais il y a des acteurs porno qui peuvent gérer ça bien quick quand ils veulent des affaires tu peux gérer ça la piste mais n'empêche que ce manoir dont tu parles Vanessa j'ai déjà vu quelqu'un genre mettons une cliente qui avait mis la tête dans une cage à oiseaux elle était comme prise elle pouvait pas bouger avec ça puis dans le fond il rouvrait la porte puis elle nourrissait avec des affaires dégueuses je vous ai perdu je m'excuse j'ai tellement poigné juste tes deux derniers mots on t'entend on te voit étrangement ah ok je m'excuse j'ai vraiment perdu un goût tu disais en fait ce que je dis c'est qu'il y avait une fille elle avait la tête prise dans une cage à oiseaux c'est ça il faisait juste comme ouvrir la cage puis elle nourrissait avec des affaires dégueulasses dans le manoir c'est un jeu ça ouais non ouais non 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 c'est pas ça de manger à oiseaux puis en mettant des oiseaux à l'intérieur puis genre ouais ça doit arriver souvent quelqu'un panique puis qu'il se mette à fesser tout ce qu'il voit genre les invités les animateurs en même temps t'as payé tu peux que quelqu'un pète c'est ce que tu veux tu sais non mais en tout cas je trouve c'est intense ça doit être préparé à toute éventualité c'est sûr ouais 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 c'est un peu bizarre la recherche des émotions fortes je le connais bien Christo dans le sens que je connais ce gars-là on a beaucoup jasé toute la vie de son passé je l'imagine mais c'est spécial à quel point il y a du monde qui a besoin d'une décharge fortes et de même d'adrénaline quand je pense à Christo j'imagine ce bruit-là moi pour vrai je rêve de l'autobiographie de Christo le film il l'écrivait sa bio je sais pas si c'est terminé mais moi aussi j'ai hâte à ça ça s'appelait Rock and Roll je sais pas si ça m'appelle encore de même mais le film pour vrai ce gars-là a quand même une vie vraiment très importante pis il y a plein de monde qui peut pas imaginer tout ce qu'il a vécu parce qu'il y a quand même eu une époque où l'humour au Québec c'est pas mal plus trash qu'aujourd'hui fait que bref je rêve qu'il soit un jour à l'écran ouais 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 d'accord ouais si c'était oui ouais tu pourrais jouer Christo moi ça non mais je sais pas qui pourrait jouer Christo tu sais dans le fond il y a quasiment la même silhouette que Jérémy Demé ils sont disés à Jérémy Demé de se piper mais son accent ça marchera jamais peut-être Pierre-Luc Funk pourrait le faire avec une perruque ou ouais Pierre-Luc Funk ça pourrait marcher je pense ou c'est pas qui Stéphane Kreit Stéphane Stéphane mais en tout cas bref s'il y a des producteurs qui nous écoutent ben donnez-moi donnez-moi 20 piastres si vous faites le film si quelqu'un faisait ta vie Josiane qui t'aimerait qu'il te joue Marina Orsini pourquoi? parce que si j'aime ça rire d'elle puis de l'aimer en même temps en voyant sur Instagram elle est complètement dingue elle comprend rien genre elle fait des affaires des fois Marina qui me font rire puis là je repose toutes dans mes stories puis je commente ce qu'elle fait mais elle me répond jamais puis je pense qu'elle veut me bloquer de son Instagram c'est pas capable c'est donc Marina Orsini qui te bloque si c'est malade sur un CV fait que lui c'est trop avec Marina Orsini je pense ça devrait avoir un petit lien avec Avila Pronovo c'est sûr c'est sûr que ça vient de là je veux dire Émilie Bordelot a bercé ma vie c'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans puis après ça j'aime ça rire d'elle gentiment elle est comme devenue une espèce de caricature dans son émission qu'elle faisait le matin qu'elle faisait tirer des coupons rabais de ça bouée en tapant dans ses mains tout ça était à un niveau très absurde mais plein d'amour c'est vrai c'est ça as-tu écouté Slapshot? il y a très longtemps j'aime beaucoup tes liens ça concluait mes questions là en fait tu as super bien fait ça à la dernière question tu n'as pas dit j'ai une question ouais tu as abri en fait j'ai menti il m'en reste une j'ai une autre question d'après toi Jean-François Barry tu es capable d'enculer un grand gars? oui oui c'est sûr c'est définitif parce que moi je pense que Jean-François Barry pour toutes les fois où il a fait des tripes de cul comme ça homosexuel il a pris l'habitude de traîner un petit banc de bois rétractable qui se referme il y a une manette des fois Jean-François Barry ce n'est pas des dossiers c'est son petit banc rétractable il sort après ça puis après ça il peut y aller il baisse ses culottes il me dit ça parle devant ça Stéphane Kreis il est grand Stéphane Kreis il n'a jamais été autant nommé qu'à soir je n'en suis pas salut Stéphane moi je l'aime pour vrai c'était pas de vrai moi dans Brad quand il faisait Brad Spitfire moi je l'aime c'est vrai c'est vrai ça oui est-ce que ça répond à ta dernière question ah oui ça a super bien répondu ça Barry il était quand même excellent dans Café In à l'époque je ne savais même pas qu'il avait joué là-dedans c'est bien longtemps c'est sûrement pas le highlight c'est vrai qu'il était bon moi j'écoutais ça tout petit jadis j'ai déjà été à un lève-tôt à 7 ans j'écoutais Café In ah oui ok oui ok je ne sais pas pourquoi j'avais Caméra Café dans la tête oui Café In oui c'est à Guildard ça je serais très game je serais très très game Gino tasse-toi de là on va aller pimper ça un peu salut bonjour genre je ferais ça moi parce toi Gino c'est pas un genre de ring comment comment c'est sûr que c'est moi qui gagne Gino là genre je le casse en deux c'est sûr c'est sûr c'est vrai ben oui Gino je l'aime bien mais je me disais va gérer ton chocolat et moi je vais pimper salut bonjour je vais y aller ça va me faire plaisir je serais game j'ai même déjà back in the days je sais pas si vous vous rappelez de ça j'ai eu un peu honte mais je vais vous le dire salut bonjour avait fait un genre de un genre de concours d'audition en fait il cherchait une nouvelle météo pour les fins de semaine mais il avait dit dans le call genre dans le breakdown c'est c'est pour les week-ends fait qu'on veut quelque chose de déjanté de drôle de relax moi je me dis Chris moi y aller moi je suis une pédagriciteur la météo ça a géré ma vie ça fait que je me dis non non êtes-vous là attendez bon je t'entends encore je t'entends t'as figé mais je t'entends je recevais un appel en même temps comment je fais pour ramener mon écran c'est normal c'est pas sûr que je peux ah voilà ça marche êtes-vous là oui 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 j'aimerais ça que vous reveniez normal t'es là yes là voilà je veux vous raconter mon affaire vous êtes où je t'entends je t'entends en tout cas je t'entends je t'entends je t'entends je t'entends ok ok bon fait que c'est ça à fait le bonjour il avait dit qu'il voulait quelque chose de fun et tout ça fait que moi je me suis dit il m'a y allé je suis une fille d'agriculteur la météo ça a géré ma vie toute ma jeunesse puis il m'a fait ça fun fait que je m'envoie fait que je m'envoie à Québec c'est fou le tour pour passer l'audition écoute je pense que j'ai créé le plus gros malaise de la vie je pense que ça ne t'attendait vraiment pas à ça je suis clairement devenue du stock à partir de Noël de salut bonjour genre parce que je suis arrivée là puis toutes les filles qui venaient auditionner c'était comme toutes des pimbèches pareil habillées pareil il y a les cheveux blonds longs frisés dans le bas moi j'avais mis des crocs puis une chemise à fleurs parce que j'avais une autre proposition ben oui ah ben t'aurais dû une prise ben oui tu démarquais là voyons ben il y a un quand je suis passé l'audition c'était devant un monsieur puis une madame la madame n'arrivait pas pantoute le monsieur m'a dit ouais tu fais de l'humour puis là j'ai dit ben oui je te vois rien ça m'a dit il m'a dit ok ça l'explique beaucoup de choses voilà condescendance t'aurais dû chier dans sa boîte à lunch c'est une bonne idée mon affaire êtes-vous là ? oui ben oui on te voit on t'entend c'est pas bien oui c'est une bonne idée j'avais proposé qu'on fasse un bulletin de météo genre approximatif c'est vrai genre aujourd'hui il va vanter assez pour étendre sa corde genre mais c'est génial ça puis je me disais en bas ben il écrive les vraies informations mais ça a pas passé mais bref tout ça pour dire que j'étais quand même prête à me lever très tôt pour faire un show un show TV là j'étais game ouais ça je suis ben en tout cas je suis pas rendu à cet âge-là je suis pas capable de me lever tôt donc on a fait un live d'humour GHB hier dans le fond puis on s'est seté une couple de semaines de genre de meetings genre deux meetings dont un qui était à 10h le matin puis j'ai trouvé ça difficile wow c'est même pas des jokes mais c'est peut-être parce que je suis dans le mot de pandémie ben ça j'allais dire mais même avant être frais dispo prêt à réfléchir et à parler à 10h normalement tu sais mettons me lever puis starter ma journée vers 9h30 10h oui mais mettons à 10h ça serait le moment que je rentre dans la douche ouais je comprends bon ok on choisit des sujets sur lesquels on va faire des jokes c'est comme genre bon alright c'est ça ouais comme je vous disais tantôt au début genre je me couche tôt je me lève tôt pour rien matin il était 7h30 j'étais réveillée je me disais ben non Josiane ferme tes yeux pis t'es hop jusqu'à 8 tu sais c'est comme il y a pas un coq chez vous ? il y en a mais ils sont tous déréglés ils coquettisent à n'importe quelle heure je pensais même pas que ça se pouvait un coq déréglé ça crie n'importe quoi ça crie n'importe quoi c'est comme oui exactement tu vois que j'ai fait des animaux et quand tu sais cette petite cochonnerie là tu sais non non mais j'essaie de quoi je parle mes grands-parents ils en avaient je l'ai conté tantôt au préalable ça crieait juste toute la journée quand il était dehors ah 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 exactement c'est exactement c'est un très bon imitateur de coq oui vraiment ça n'a pas rapport mais parce que j'étais contente de l'apprendre cette semaine pour votre information les cornflakes ça a été créé pour contrer la masturbation c'est un prof d'histoire québécois qui est super intéressant il fait des vidéos sur Youtube puis il raconte que le bonhomme qui a créé ça c'était vraiment pour offrir une alimentation saine pour lutter contre les habitudes de vie comme la masturbation qui était problématique à l'époque ils ont choisi un gros coq comme le goût c'est lui qui a inventé ces céréales-là c'était pas pour offrir un bon déjeuner c'était pour contrer la masturbation lui était comme mes céréales sont tellement hot plus personne va avoir le goût de se branler le monde ils vont penser à se masturber ils vont passer cornflakes on dirait que je vois Bob Graton partir cette présentation ah ouais ah ouais on va mettre un crack c'était un héros c'était une très bonne information je savais pas ça ah moi je me suis dit si je l'ai appris c'est pour le partager je peux pas c'est que là à chaque fois ils vont entendre parler de cornflakes ils vont avoir le goût de me masturber en plus on voit pas le bas de ton corps si ça arrive dans une conversation Skype t'es safe je mange un bol de céréales mais montre-nous tes mains par exemple je suis capable de s'en aller bas il y a rien qui me fait plus rire en ce moment que les gens qui font des des eaux comme ça aux nouvelles puis qu'il y a quelque chose qui passe en arrière genre le conjoint en bobette la personne qui se met en complet cravate le haut mais tu sais juste en bobette le bas puis c'est mal cadré il y a rien qui me fait plus plaisir dans la vie que ça je sais pas pour vous autres c'est tellement précieux ces moments-là ça t'est déjà arrivé Josiane de quoi de monde que t'avais pas pensé de tout gérer ou tu sais même en show non je pense pas je pense pas mais par exemple je suis honnête j'ai déjà fait des shows d'hommes où on était plusieurs c'est pendant que les autres étaient sur scène dans le zoom au lieu des émulés je suis allée faire mon lit puis partir un laver c'est comme dans les loges j'étais allée faire ça mais sinon ça m'est jamais arrivé de me show et off en bobette dans un zoom je suis pas rendue là encore c'est peut-être juste une question de temps c'est important de garder cette présence d'esprit-là quand t'es remarquée Dieu a pu être conscient qu'il était en bobette devant du monde là c'est un il est temps qu'on allait reprendre c'est ça exactement exactement ouais ben écoute ça fait un bout qu'on enregistre puis en l'honneur de Marco qui est pas là en ce moment j'aime bien terminer je vais terminer avec sa question de fin peux-tu nous raconter une des pires anecdotes de scène que tu peux te rappeler qui t'est arrivé que ce soit dernièrement ou ever si il y a quelque chose soit ça s'est mal passé soit en condition de marde soit genre une mauvaise idée soit whatever ouais 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 attendez attendez il y en a eu ben des conditions de marde j'en ai eu plein j'ai déjà eu une loge j'étais dans un garde-robe d'instruments de musique fait que genre j'étais parmi des trompettes des caisses claires en tout cas genre c'était dégueulasse c'était vraiment pas cool mais ah oui 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 mon pire show à vie mon pire ça fait pas longtemps c'était en septembre c'était dégueulasse c'était en Beauce j'ai été engagée par un groupe en Beauce qui voulait faire un show sur l'amour en région genre faire de l'humour rural puis de dating fait que là mais eux autres ils me disent on va tout organiser on va choisir le bar parfait là j'arrive au bar et c'est un bar sportif un soir où il y a une compétition de sport c'est la finale de André Coup ou je sais pas quoi une affaire de tennis c'est un peu ça fait que tout le monde voulait écouter ça et il avait monté une stage mais genre le public était à des chaises à genre 20 pieds de moins puis c'était il y avait un dance floor entre moi puis le public puis c'est surtout que c'est un bar sportif fait qu'il y a des serveurs qui servent la bouffe qui servent la bière et du monde qui me gueule après pendant que moi je fais mon show qui veulent écouter le tennis puis que là non non c'était c'était vraiment dégueulasse ce show-là pour vrai je suis pas retournée en Beauce on dirait que je suis pas prête à y retourner j'ai souffert tu sais c'est souffrant aussi ah c'est clair c'était dégueulasse puis après ça genre la game elle a fini puis là ils me filmaient pour un événement puis là ils m'ont dit on va refaire des takes dans le vide pour essayer de sauver le montage fait que ça c'était c'est pas ça j'ai compris qu'est-ce que t'as compris? des steaks je pense que c'était juste fin ça c'était vraiment vraiment dégueulasse mais tu sais j'en ai fait un peu de la faire fucker en vrai je me disais attends le cerveau mou que tu t'es plantée sur scène il y a un moment où vraiment c'est toi avec toi-même que t'étais pas fière que t'as manqué ton coup je me suis déjà plantée fouille-moi j'ai honte de le dire mais j'étais avec deux personnes que j'aime beaucoup fait que j'étais à l'aise d'en parler j'étais avec Joe Guérin puis Anthony Rémiillard on était à la soirée de Joe Guérin à la fin aucune idée qu'est-ce qui s'est passé là les trois la veille on jouait au gros or au haut du monde on a tous fait notre stock ça a vraiment bien rentré moi je suis rentrée béton c'était vraiment le fun j'ai fait exactement le même numéro à Valleyfield du malaise de A à Z on te rappelle de quoi tu parlais oui je parlais des anecdotes avec avec Gabrielle Nadeau-Dubois puis je parlais tu me l'appelles ça me le raconte vite vite c'est un numéro c'est un numéro où j'ai un eye contact avec pendant que je fais 4-4 c'est très drôle oui mais là la veille ça a été un hit là il ne s'est rien passé tellement que Joe Guérin il me regardait genre I don't know je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais c'est un moment là quand tu te plantes à ce point là je souffrais même pas on serait juste que je me disais qu'est-ce que tu veux que je fasse c'est un moment vraiment comme étrange j'ai essayé j'ai essayé mais je n'y arrivais pas ah ouais ça doit être il y a des soirs c'est wild mais c'est juste comme pas ça va être du monde puis c'est même pas toi c'est pas eux autres c'est pas l'organisation t'es juste comme voyons je suis capable de rien faire se passer puis là après ça tu tombes dans ta tête puis t'es comme bon ok je vais essayer ça puis là c'est juste pire parce que tu vas faire des grosses face puis à jouer au plus oui puis mais en fait moi depuis la pandémie je me suis retapé les livres de Judy Carter je sais pas si t'as déjà lu ça puis elle elle disait quand ça ça arrive la meilleure solution c'est d'accuser le moment ouais puis juste tant qu'à faire surfer là-dessus tu seras pas meilleur dans ton numéro mais au moins tu vas créer quelque chose à ce moment-là oui oui c'est horrible qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe là ah oui vous autres avec on devrait arrêter ça non j'étais juste comme ok ok fait que non ça je te dirais la bosse là c'était vraiment dégueulasse ça c'était dégueulasse mais sinon on dirait je finis tout ça par m'en sortir là je sais pas comment le dire mais t'as quelque chose de vraiment naturel sur scène t'sais ça fait quand même un bout qu'on se croise sur des shows pis t'es je trouve que t'es comme t'arrives pis on se sent dans ton salon je traîne pis j'essaie si je suis pas t'sais je suis pas autant conteur de toi mais j'essaie d'écrire d'une manière qui est assez parlée aussi mais je trouve que quand toi t'embarques sur scène t'es comme un feu de camp on dirait que ça ça sacrifite un peu pis il y a un mood qui s'installe de genre oh shit genre ça c'est une pêche je trouve mais on dirait qu'il y a un mood de camping mettons tu sais campement il fallait de genre oh shit ok moi j'ai l'histoire racontée autour du feu non non moi je le prends comme un compliment vraiment moi je dis souvent que je veux que le monde je veux que le monde il se sente comme dans ma cuisine genre on vit quelque chose en ce moment pis tout ça le public c'est comme un gros ami fait que je sois mon gros ami pis je compte de quoi tu sais j'aime j'aime beaucoup ça faire ça compter des affaires ah ben c'est le fun écoute moi je t'ai jamais vu en show mais c'est certain que j'ai envie de te voir t'as l'air d'avoir une belle énergie comme DJF oui l'énergie de feu oui oui pas juste de feu de camp de feu tout court pis est-ce que t'aurais quelque chose à pluguer Josiane avant qu'on qu'on se quitte t'as-tu une page Facebook pis une page ben oui ben je veux pas que je l'ai stocké un peu pour faire des questions de marbre ben oui ben je vous invite à suivre ma page Joviane au buchon sur Facebook sinon si vous voulez voir quand je rire Marie-Marie-Northini vous pouvez suivre au bubu sur Instagram vous pouvez suivre aussi ma lapine Rosie Valens la lapine pour suivre plein de belles photos de la pince mais sinon je voudrais rester à l'affût les dates que j'avais sont toutes sont toutes en partie dans la pandémie sinon ben vous pouvez faire le plein vous pouvez écouter évidemment le merveilleux podcast On se barre le casque pis ben sinon vous pouvez aussi rattraper me rattraper qui est là dans plein d'autres podcasts et soit invitée dans des podcasts t'es une très bonne invitée d'ailleurs oh merci c'est vrai c'est le fun c'est tout le temps le fun quand t'es là vous êtes bien bonnes pour ça ben merci beaucoup Josiane de t'être prêtée au jeu pis merci Vanessa pis Jeff aussi pour tout pis allez liker la page Facebook pis dites salut au lapin de Josiane hein allez donc donnez-y de l'amour tout le monde c'est toujours bon c'est une bonne idée de merch des t-shirts de lapins j'aimerais ça Josiane pour tous ceux qui ont des lapins comme les t-shirts d'humour design qui vont ramener comme des années 90 avec une joke de lapin comme un jeu de mots poches ça serait vraiment malade ça serait malade je vais y penser j'aime vraiment ce qu'il y a des looks oh wow c'est génial avant qu'Phil coupe le recording moi j'aurais une question c'est que là avant le beau bordel de la pandémie qui scrappe nos vies pis tu sais au début du podcast j'étais positif là finalement ça scrappe ma vie avant ça t'avais commencé à animer au brouhaha on sick ouais c'était la première soirée que t'animais de manière hebdomadaire ouais moi j'ai beaucoup animé des mensuels j'ai remplacé du monde sur des hebdos j'ai beaucoup animé ici et là mais c'était la première fois que j'animais une soirée à chaque semaine pis mettons ton appréciation de la chose pis ton inquiétude sur penses-tu que le public va être de retour après la pandémie pour vrai je le sais pas pas en tout dans le sens que ça dépend pas juste de la soirée ça dépend du bar est-ce que le bar faire trop d'argent en ce moment pis il voudra pas une poutée de l'argent dans une soirée d'humour ou c'est le contraire le bar va-tu dire il faut absolument une soirée d'humour pour amener du monde t'sais le brouhaha aidait financièrement la soirée fait que je sais pas ils vont vouloir mettre des sous là-dedans mais sinon ce que je peux dire c'est que j'aimais vraiment ça à chaque semaine d'aller là t'sais pis le monde t'sais c'est cool parce que t'sais j'ai commencé mi-janvier pis là on était rendu mi-mars mettons deux mois plus tard pis t'sais ça paraissait que le monde à faire il me connaissait j'avais commencé à donner des pantoufes en fan texte au monde au début du show pour qu'il s'entend comme dans le salon pis c'était genre c'est dit toi qui le faisais non on avait une grand-mère à titrer à la job fait que moi j'étais là sa première pis après vu que j'étais mardi moi aussi pis ça avait l'air d'être vraiment bien parti j'étais bien contente je trouvais qu'il y avait des habitués il y a du monde je sentais vraiment qu'il y a du monde qui revenait à la soirée entre autres parce que j'étais là ils s'habituaient au format à la nouvelle vibe ils aimaient ça fait que tout ça était vraiment trippant pis là je leur avais dit ah je m'en vais en Suisse pis je vais essayer de rencontrer un Suisse pis je vais vous raconter ça quand je vais revenir mais finalement je suis jamais revenue fait que non j'aimais beaucoup ça mais j'aime beaucoup animer j'ai beaucoup animé dans le passé aussi j'ai animé dernièrement j'ai animé au Terminal j'ai remplacé à l'Ectorat au Bras-Rosemont j'ai fait j'ai animé des open mics dans le temps j'ai animé des mensuels mais c'est ça c'est comme un skill que j'aime beaucoup aussi mais là d'avoir l'hebdo c'était bien le fun fait qu'en tout cas je sais pas si ça reviendra je suis pas rendue là on va voir je pense que ça va revenir le Brouhaha déjà en plus ils ont deux bars fait que ça devrait bien se passer en tout cas Adam avec le Brouhoire eux sont aussi confiants que toutes les soirées vont revenir c'est tous des bars qui ça fait longtemps qu'ils sont dans le paysage montréalais fait que je pense que ouais c'est ça ils sont équipés pour survivre mais c'est cher en esti ça n'a pas de sens toi le Brouhaha je sais que ça doit être moins pire mais je pense que la brevoire le loyer c'est comme 40 000 par mois pas de revenus c'est hallucinant puis en plus je pense qu'ils n'ont pas le droit d'aide financière les bars c'est comme pas reconnu comme une PME il y a pas moyen de se débrouiller rendu là non oui ils ont des prêts gouvernementaux ils sont capables d'avoir je me rappelle plus il me semble c'est comme 50 000 au début qu'ils pouvaient avoir rapidement avec pas de taux d'intérêt mais en tout cas je me rappelle plus exact mais il y avait de l'aide pour eux aussi absolument tout le monde va se battre pour son petit rayon de soleil à la fin de tout ça mais écoute si jamais ça ne revient pas je vais avoir le temps d'aller au mardi GHB si si on va tout le temps trouver des solutions bonne chance à vous en tout cas on va penser à ta soirée j'espère que ça va continuer pour le RIG bonne chance bonne chance à tout le monde on partira d'autres esti c'est pas compliqué c'est facile c'est ça c'est ça ça va bien aller merci tout le monde encore une fois on souhaite une bonne semaine à tout le monde merci merci beaucoup c'est la dernière fois que je suis animateur t'as bien fait ça t'as bien fait ça Marc-Olivier merci Josiane prends soin de toi et donne un bisou à ta lapine bye 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 à bientôt